Alors, Ricardo propose un format spécial pour le Grand Prix de Monaco, sans course. Quoi ? Qu'est-ce qu'il nous sort là ? Le pilote McLaren, qui a bien conscience d'un Grand Prix de Monaco, est très souvent ennuyeux, sauf si la métaux s'en mêlent, propose un format différent sans course. Ricardo estime que l'AF1 devrait adopter un format de qualification sur 3 jours pour décider du vainqueur de qualification du Grand Prix de Monaco plutôt de courir. Les qualifs en principauté sont une des sessions les plus captivantes de toute l'année, avec des pilotes parfaitement conscients du manque d'opportunités de progresser grâce à des dépassements. Pour améliorer les dépassements, l'AF1 doit commencer à courir sur des pistes plus grandes, mais à Monaco, ce n'est pas possible. Nous devrions juste avoir un format de qualification à Monaco. Toutes les séances seraient qualificatives sur les 3 jours, et le meilleur tour des 3 jours déciderait du vainqueur. Ce sera à fond pendant 3 jours. Oh non, mais c'est n'importe quoi là ! Il y a un gros bémol dans la solution de Ricardo. S'il pleut le dernier jour, au lieu de rester sur les résultats des jours précédents et faire du dimanche un vrai événement, une vraie course serait-elle lancée ? Ouais, ça me paraît pas très très réaliste, quand même, sa proposition. Non, bah tant pis, il faudra accepter qu'on se fasse chier tout le temps à Monaco, c'est comme ça, sauf s'il pleut, évidemment. Mais globalement, c'est une course chiante, donc voilà, tant pis. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Ricardo, du coup ? Tiens,Get Roland.